Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 13 septembre et est sorti sur Disney+, ce matin à 9h p'til, la série mini-série Rebuild Galaxy, LEGO Star Wars Rebuild Galaxy. C'est une mini-série faite en collaboration entre Disney évidemment, mais surtout Star Wars et LEGO. Je suis fan de LEGO Star Wars, vous pouvez voir derrière moi si vous ne connaissez pas la chaîne, donc c'était logique je pense de faire une critique sur cette chaîne de cette mini-série. Alors c'est 4 épisodes comme dit de 20-25 minutes, il y a toujours les crédits qui sont très très longs sur Disney+, globalement j'ai tout regardé d'un coup, ça fait 1h30 de contenu à regarder. De contenu, maintenant on parle en contenu et pas en oeuvre, bref rien à voir, je suis fan de cinéma en fait, je suis vraiment fan de cinéma, j'ai fait des études de cinéma pour ceux qui suivent un peu la chaîne. J'ai aussi une chaîne YouTube spécialisée sur le cinéma, donc vraiment c'est un truc que j'adore et donc ça me semblait normal d'en parler un petit peu dans cette vidéo. Ça va vraiment être une critique, vous pouvez voir j'ai un petit carnet aussi sur lequel j'ai pris énormément de notes pendant tout le film pour rien oublier, tout le film, la série, je l'ai vu comme un film, c'est pour ça que je dis film. Donc voilà, j'ai pas mal de notes sur tout ce que j'ai vu, tout ce qui est intéressant à noter. Alors Rebuild de Galaxy raconte l'histoire de Sig qui est berger sur la planète de Phenessa. Il est accompagné de deux de ses amis, alors deux de ses amis, c'est son grand frère, c'est Dev, et d'une de leurs amies qui est Yessi. Ils sont en gros un petit peu, alors surtout Dev et Yessi en manque d'aventure, ils veulent quitter cette planète qui est un peu un Tatooine quoi, il se passe pas grand chose, c'est un petit peu nul pour des adolescents comme eux d'évoluer là-dedans. Sig lui, ça lui va, cette vie tranquille de berger, mais tous les trois, ils vont tomber sur un artefact, un McGuffin, au cinéma on appelle ça, c'est la chose derrière laquelle on va courir tout le film, ce qui est important vraiment dans le scénario. Et ce McGuffin, cet artefact, c'est la brique, je l'ai noté, la pierre angulaire, voilà. La pierre angulaire, ça ressemble en gros un peu à un holocron dans l'univers de Star Wars, et c'est quelque chose qui tient la galaxie en place. Si elle est enlevée de sa position vraiment dans un temple Jedi, et bien à ce moment-là, l'univers est recréé d'une nouvelle manière en fait, tout s'échange, ça c'est vraiment le concept qu'on voyait dans les bandes annonces, dans les trailers. Et du coup, voilà, les méchants deviennent des gentils, les planètes se fusionnent, les gentils deviennent aussi des chasseurs de primes, enfin il y a vraiment plein de choses qui changent. Tout ça, on l'a vu dans l'abandonnance, c'est Rebuild de Galaxie, c'est le titre aussi. Sig va vouloir essayer de retrouver un petit peu sa planète d'origine, sa vie, et donc il va tout faire pour essayer de retrouver ça. Malheureusement, Dev va devenir Darth, Dark Dev, il va devenir le méchant, son grand frère, et lui par contre veut récupérer la pierre angulaire pour construire une galaxie à son image. Globalement, c'est assez, et je dirais déjà assez, alors je vais faire une partie points négatifs et points positifs. On va commencer par les points négatifs, comme ça sera fait. C'est mon problème sur le scénario et l'avancée de l'histoire, c'est que c'est une aventure, comme tout film de Star Wars, c'était vraiment l'appel à l'aventure, Star Wars épisode 4, le tout premier en 77, c'est ce que connaît Luke. Et là, on repart sur un truc un peu similaire, mais c'est quand même assez plat, il y a assez peu de rebondissements. Le montage, en fait, le récit est raconté d'une manière où, en gros, il trouve la pierre assez rapidement. Alors ça prend quand même, je dirais peut-être que c'est même le meilleur épisode, le premier épisode est peut-être le meilleur, mais c'est vrai qu'après, ils ont la pierre, et c'est qu'une série de poursuites. Ils se font rattraper par les méchants, ils trouvent des amis gentils, mais en fait, il y en a peut-être un qui va les trahir, les méchants sont de nouveau là, on leur échappe, et c'est beaucoup ça en fait tout le long. Donc je dirais que vraiment, l'épisode 2 et 3, il y a beaucoup de longueur où on se rattrape et tout ça. En point négatif, je dirais aussi que le concept de Rebels de Galaxy, vraiment reconstruire tout, inverser tous les concepts, au final, ça perd assez vite de son souffle. C'est très sympa dans l'épisode 1, justement, mais en fait, ça s'essouffle très très vite, et au final, on ne voit pas plus de choses particulières que dans les trailers, dans les bandes annonces. Alors oui, on voit plus de personnages qui, en fait, étaient gentils, deviennent méchants ou inversement, mais ça, c'est, voilà, on en voit 2-3, ok, ça se répète plus. En fait, le concept se répète plus qu'il innove et apporte de nouvelles choses. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage dans cette petite série, c'est qu'au final, si vous avez vu les bonnes annonces, il n'y aura pas grand-chose non plus, en particulier, en plus fou. Surtout si vous avez vu la sortie des 7 Lego Star Wars du mois d'août, du 1er août, avec le Dark Falcon Liam, le T-Fighter et le X-Wing qui échangent leurs ailes et leur corps. Mais pour moi, le plus grave, en fait, et c'est ce que j'attendais le plus de cette série, c'est au niveau de l'humour. J'attendais à ce que ça me fasse rire un petit peu, au moins sourire. Je suis un public assez compliqué, je ne suis pas un public facile, vraiment. Et quoi, il y a une fois par épisode où j'avais un sourire un peu. Et c'est dommage, parce que de la part de Lego, j'en attendais énormément de là-dessus. Je sais qu'ils sont très très drôles dans les jeux vidéo, notamment Lego Star Wars. Surtout qu'il n'y a pas de paroles, je crois, dans les jeux vidéo, c'est que des onomatopées. Et du coup, ça joue surtout avec le comique de gestes et de situations. Là où, en plus, il y a le comique, évidemment, de paroles, tout simplement, de jeux de mots, tout ça. Il y a deux, trois trucs un peu drôles, mais globalement, en fait, c'est un des points négatifs. Ce n'est pas une série, c'est un peu comique, oui, mais globalement, il n'y a pas des choses incroyables. Alors, au moins, ce n'est pas tombé non plus dans un truc vraiment pour gamin, pour enfant. On ne fait pas des blagues, par exemple, parce que quelqu'un est tombé ou se casse un bras ou j'en sais rien, par exemple. Donc, ce n'est pas non plus du slapstick, ça s'appelle comme ça, du comique, par exemple, qu'on peut retrouver. Alors, ça peut être très bien fait, justement, chez Charlie Chaplin, tout ça. Là, ce n'est pas du tout ça, mais je ne sais pas. D'ailleurs, je dirais que les moments comiques sont vraiment à destination des fans de la saga, des fans originelles, parce qu'il y a des choses qui sont les plus drôles, qui sont liées notamment à Star Wars Episode 4. Et donc, je dirais que vraiment, pour comprendre les meilleures blagues, les deux, trois meilleures blagues, en fait, c'est des blagues où il faut vraiment connaître la saga par cœur et savoir aussi un petit peu ce qu'il y a autour. C'est assez intéressant. Heureusement que ce n'était pas plus long. J'avoue qu'au dernier épisode, j'étais un peu en train de me dire que ça tourne en boucle et tout ça. Mais voilà, 1h30, ça passe. Donc, globalement, je vous conseille la série. En vrai, c'est assez peu de points faibles, mais voilà, ce n'est pas transcendant. Je vais quand même revenir sur tous les points positifs, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympas. Déjà, une chose qui est frappante, la plus frappante, et c'est peut-être ce qui aurait pu me donner des frissons à certains moments, c'est les musiques. Ça, c'est toujours aussi bien réussi, en principe, dans les... Pas dans les trucs Star Wars vraiment officiels qui sortent au cinéma ou à fond comme ça, plus dans les trucs annexes où ils se servent de la musique. Il y a plein de petits remixes avec des mélodies qu'on connaît par cœur qui arrivent depuis le bon moment et des musiques remixées entre deux époques. Et ça, c'est assez sympa. En parlant d'époque, je dirais que c'est un gros, gros point positif aussi. L'équilibre est parfait entre les trois trilogies. Au début, ça commence, et ça, c'est aussi un point positif, encore une fois, on a un petit résumé de 30 secondes et une minute par le personnage principal de la saga Skywalker, du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des trois sagas, des trois trilogies, pardon, dans la grande saga. Et c'est vrai que, globalement, les trois sagas sont mises vraiment au même niveau. Il n'y a même pas la post-logie. La post-logie est vraiment délaissée dans les Lego Star Wars, vraiment purement produits à vente de Lego ces dernières années. Là, vraiment, tout est mis au même niveau et c'est très, très agréable, que ce soit au niveau des véhicules utilisés, des personnages. Il y a même deux, trois éléments, je ne pourrais pas trop dire, il y en a un, c'est un spoiler, mais qui apparaissent, qui proviennent de séries sur Disney+. Il y a deux, trois petites références, alors c'est juste dans des phrases, des fois. Des fois, il y a des choses à l'écran, c'est assez intéressant. Globalement, on peut aussi noter la qualité, tout simplement, d'animation, la qualité visuelle de la mini-série, que ce soit, alors surtout sur le modeling et le texturing, c'est-à-dire les textures sur les personnages, on voit toutes les traces d'usure sur les pièces et tout, ça, c'est assez sympa à voir. Et puis, voilà, pour un fan de Lego, on voit pas mal de pièces Lego comme ça, mises en avant. Enfin, c'est quand même super cool. La qualité de production, la production value est quand même là. Il y a un plan avec Luke Skywalker qui parle à un moment, et en fond, il y a deux petites diodes de lumière sur une porte, un sas d'entrée d'une pièce, et ça forme les deux soleils de Tatooine, et à ce moment-là, Luke parle de Tatooine, et on entend la musique des Two Suns, et ça, c'était assez réussi quand même, je trouve, comme plan. Au niveau des personnages, donc les trois principaux sont assez attachants. La fille est un peu moins, j'ai trouvé qu'elle était plus, je sais pas, elle était un peu moins intéressante. Même le droïde était plus intéressant de qu'elle, je trouve, c'était pas un personnage très intéressant. Les deux frères sont très intéressants, surtout leurs relations. Finalement, dans Star Wars, alors on a le frère et la sœur, avec Luke et Layla, mais deux frères comme ça, ça me semblait assez neuf dans Star Wars. Alors, ça se trouve, il y aura des exemples, mais de voir leur relation, leur dualité, c'était assez intéressant. Et évidemment, on a l'autre personnage principal, le quatrième, en gros, c'est Jedi Bob. Donc, d'ailleurs, il se présente comme étant le Jedi Bobarian à folle. Alors, Bobarian, je sais pas ce que ça veut dire, vraiment. À folle, c'est clairement une référence pour adulte fan of Lego. Donc, je pense que c'est parce que Jedi Bob, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Jedi Bob, qu'est-ce que c'est ? Et c'est vrai que toute la série est un peu tournée autour de ça. Jedi Bob est un Jedi qui est apparu dans le Gunship de 2002, je crois, sorti par Lego. En fait, c'est un Jedi complètement inventé par Lego. Depuis, c'est une communauté de fans, alors surtout aux Etats-Unis, pas moins en Europe, on est moins à fond là-dessus. Mais aux Etats-Unis, c'est porté à fond sur ce Jedi Bob en disant, c'est trop cool comme Jedi, il a été inventé par Lego. Alors, moins à l'époque, beaucoup plus aujourd'hui. C'est devenu un peu un mème, une blague récurrente dans la communauté Lego de parler de Jedi Bob. Et donc, récemment, il est sorti dans le set Jedi Bob Starfighter, justement, pour fêter l'arrivée de cette série, parce qu'il arrive aussi dans la série. Donc, c'est clairement un clin d'œil aux fans, ça ne serait jamais arrivé là si les fans n'en avaient pas parlé toute cette année, je pense. Et du coup, c'est assez cool de le voir ici. Je n'avais aucune attache aux personnages, c'est plutôt cool. Peut-être même que ce Rebuild de Galaxy, la petite série, va me faire acheter, autant ça ne me fera pas acheter le Dark Fluminium ni le T-Fighter X-Wing, mais autant ça me fera peut-être acheter le Jedi Bob Starfighter quand je ne le trouverai pas trop cher. Donc voilà, on a Dark Dev aussi, donc ça c'est vraiment le méchant, le frère méchant. C'est les 4-5 personnages principaux. Et ensuite, autour de ça, on a deux catégories de personnages. Ce n'est pas les Jedi, ce n'est pas les Sith, c'est les bâtisseurs de la Force et les démolisseurs Sith, donc les gentils, les méchants. Et du coup, on retrouve tous les personnages, un petit peu de toute la saga. Je ne vais pas trop parler des Jedi, ça peut rentrer un peu en spoil. C'est quelque chose qu'on voit plus à la moitié fin de la série, mais il y a pas mal de Jedi qu'on retrouve, qui sont par exemple, j'en viens, il y a l'Empereur Palpatine, en fait c'est un Jedi. Il y a le White Vador, Dark Vador blanc. Tout un petit conseil Jedi, je pense notamment à Jabba Le Hutt en Jedi, c'est assez sympa de le voir ici. Il y a une petite scène un petit peu rigolote avec lui, où il écrase quelqu'un, ça c'est assez marrant. Et donc après par contre, on a les démolisseurs Sith de l'autre côté, on a évidemment le meilleur, qu'on ne voit pas assez, parce que c'est super cool les deux, trois moments où il apparaît, il a peut-être une minute de tourne d'écran, c'est Dark Jar Jar, évidemment, c'est plutôt cool. Il y a une petite référence là-dessus d'ailleurs, où il dit « Je suis Dark Jar Jar, c'est moi la menace fantôme depuis le début. » Parce qu'il y a toute une histoire parallèle inventée par les fans, où Jar Jar Bing serait le grand méchant de la saga. C'est marrant de le voir ici et d'en faire une petite référence ici aussi, j'ai trouvé ça assez cool. On a évidemment aussi, alors il ne rentre pas dans ces deux catégories, il y a un petit peu au milieu, le Beach Luke, Luke Skywalker en fait, version surfeur un petit peu, assez intéressant. On le voit ça dans la figurine aussi, qui est présente dans le Fukumilium, c'est bien, il a le petit, le petit, bon là c'est mon micro, mais à cet endroit-là, il a un petit colis, un petit pendentif, qu'Anakin avait donné à Padmé dans l'épisode 1, je crois, que Padmé porte lors de son enterrement, justement, là, ici. Donc ça, c'était assez cool de le retrouver sur Beach Luke. Bon, alors il y a deux ou trois blagues marrantes, notamment la musique de la cantina. Je l'ai mal faite, je mettrai un extrait. Bon, il y a justement le personnage principal qui dit « Ah ouais, moi je les aime bien, mais bon, c'est dommage, ils n'ont qu'une seule bonne musique. » Bon, ça c'est marrant, parce que oui, c'est vrai, je n'ai jamais entendu rien faire d'autre, je crois. Peut-être un truc en fond, mais globalement, c'est le seul truc qu'on connaît. Il y a aussi une blague assez marrante sur Grido, Anne et Layla. À un moment, il y a Anne et Layla qui se rencontrent, et on sent venir le truc, en vrai, que Layla, enfin, les deux s'approchent comme ça, et on sait que Layla va aller quelque part d'autre, ou Anne Solo va aller quelque part d'autre. Et effectivement, Layla ne va pas du tout embrasser et se retrouver Anne Solo, mais va retrouver derrière Grido. Et d'ailleurs, Anne Solo fait une petite phrase là-dessus, il dit « Ah oui mince, Grido a été plus rapide que moi pour séduire Layla. » « Mais qu'est-ce que tu veux ? Grido a été plus rapide que moi. » Référence évidemment à Anne Shotfirst, Grido Shotfirst, machin, toute la petite rivalité entre les deux. C'est un même récurrent aussi depuis des années dans la communauté Star Wars. Et donc, c'était marrant de retrouver cette petite blague ici. J'avoue que ça, ça a été assez sympa. Alors à présent, on va parler des sets Lego présents et tous les véhicules qu'on peut retrouver. Ça, c'était assez sympa de recroiser des lieux emblématiques, des sets créés par Lego dans la mini-série. Et on commence avec un set, et j'en ai parlé récemment sur la chaîne, donc je suis trop content qu'il soit un peu mis en avant. C'est ce set-là. Globalement, on voit tous ces éléments, à part les minifigs. Au bout de 2 minutes 45 et qu'elle, je crois qu'on voit la Motojet. C'est cette Motojet-là qu'on voit de Andorre. Et un petit peu plus tard, et c'est un vaisseau qu'on voit énormément au final, on a le vaisseau qu'on voit dans Andorre ici, le petit transport de troupes. Et donc ça, c'était super sympa de voir ce vaisseau, cette Motojet, revenir à plusieurs endroits durant la série. Ensuite, on a évidemment des vaisseaux plus traditionnels comme le Y-Wing. On a aussi un T de Dark Vador, un TIE de Dark Vador qu'on voit un tout petit peu en fond à un moment, qui est à moitié détruit. D'ailleurs, on voit la shuttle de Kylo Ren, la petite navette de Kylo Ren. On voit évidemment le Slave I, mais version gridau un peu avec des oreilles en plus. ça fait un peu Mickey d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais on a le Slave I aussi. Et aussi un truc que j'ai apprécié, c'est justement le mix entre ce vaisseau à un moment et du coup un podresseur. Il y a des mini-courses de podresseur en plus à un autre moment. Mais surtout, il y a ce vaisseau qui se transforme en podresseur, c'est assez sympa ce petit moment aussi. Et enfin, on a évidemment tous les nouveaux vaisseaux sortis, les WX-Wing, Starfighter, le croisé là. On a le Dark Focal Union qui revient quand même pas mal de fois durant la série. Et le Jedi Bob... 1, 2, 3. Le Jedi Bob Starfighter qui se tarde à se faire voir. Je crois qu'on le voit qu'à la fin de l'épisode 3 voire épisode 4. Mais qui apparaît quand même un peu par la suite. Donc voilà un petit peu pour tous les 7. C'était quand même assez sympa de voir du Lego en fait, de voir des pièces Lego et tout. J'ai presque pris des petites références dans la tête de me dire, ah ça je pourrais en faire une moque, ça peut-être un truc. Pour conclure, je dirais que la série est quand même adressée. En fait, si vous êtes fan que de Star Wars, vous serez déçus. Si vous êtes fan que de Lego, de l'humour Lego, vous serez déçus. Il faut vraiment être fan des deux à la fois. Et je sais qu'il y en a qui sont fans que de Lego ou que de Star Wars et que ça bloque des fois un petit peu les deux. Et donc je pense vraiment qu'il faut être fan vraiment des deux pour y trouver un peu son compte. Évidemment, on y trouve plus son compte en étant enfant. C'est avant tout porté pour les enfants. C'est pas très profond. On n'apprend rien de plus sur la saga Skywalker, sur quoi que ce soit. Ça reste une nouvelle histoire. Alors ça, c'était cool quand même. Justement, c'était quasiment que du neuf. Pendant une minute au début, comme dit, il y a le résumé de la saga. Et après, on passe complètement à côté de tout ça. Et on ne voit que des choses nouvelles à partir d'anciennes choses. Évidemment, c'est que récupérer des anciens personnages fait ça. Mais on a des nouvelles planètes, on a des nouvelles choses, des nouveaux véhicules un petit peu. Enfin, il y a certains véhicules justement qui sont tellement modifiés, tellement bizarres que ça en fait des nouveaux. Donc c'était cool quand même avoir tout ça. Mais vraiment, il faut être fan à la fois de Lego et de Star Wars, je pense, pour vraiment apprécier, si vous êtes un adulte, la série. Après, voilà, ça coûte 1h30. C'est pas trop. Et puis, j'avoue que ça donne envie quand même d'acheter du set Lego Star Wars. J'avoue que c'est quand même une très très bonne pub pour Lego. Moi, maintenant, j'ai envie de m'acheter le Jelly Bob Starfighter. Oui, donc de ce point de vue-là, ça marche plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo review de cette mini-série vous a plu. C'est pas une vidéo que je referai tout le temps. Vraiment, c'était l'occasion. Là, on en parlait depuis des semaines, des mois, avec les 7 sorties sur Rebels de Galaxy. Si Lego avait pas fait les 7, je pense pas que j'aurais parlé de ça. Parce que souvent, en fait, il y a des petits trucs Lego, courts-métrages et tout. Là, c'est quand même un gros truc un peu. D'1h30, c'est quand même assez conséquent. C'est un film, quoi, presque. Qui aurait presque pu sortir au cinéma, d'ailleurs, sans problème. Donc, je voulais en parler. Je vous laisse me donner vos avis. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous allez regarder ? Et puis, voilà, on se trouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.